C'est un projet qui est né pendant le confinement. Comme beaucoup de personnes pendant cette période, j'ai fait du tri dans mon appartement et j'ai retrouvé dans mes placards le carton contenant les diapositives de ma tante Danielle. Ma tante, je ne l'ai pas beaucoup connue. J'avais 19 ans quand elle a disparu lors d'un voyage aux Açores en 1998. Passionné de voyage, professeur à Reims et disposant de beaucoup de temps libre. Déjà tout petit, elle m'avait parlé du Machu Picchu avant même de savoir qu'il y avait un pays qui s'appelait le Pérou. Je m'étais toujours dit que je ferais quelque chose de ces diapos. Alors j'ai mis à profit le temps dont je disposais pendant le confinement pour aller regarder tout ça d'un petit peu plus près. J'ai fabriqué un appareil maison avec un petit projecteur de LED encastrable sur lequel je suis venu coller un système pour passer les diapos. J'ai ensuite regardé avec attention les 2675 diapositives de sa collection. J'ai fait une petite sélection et je suis venu les photographier en me mettant légèrement de biais. Ça donne un effet qu'on appelle tilt-shift. Cet effet vient accentuer une ligne nette alors que tout le reste de l'image est flou. Avec son petit compact argentique, ma tante n'était pas une professionnelle. Et certaines de ses photos étaient un peu floues. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petites pépites dont je vous livre la primeur aujourd'hui. Ce qui m'a plu par-dessus tout dans ce projet, c'est l'idée d'avoir pu voyager aux quatre coins du monde tout en étant confiné dans mon appartement. Sous-titrage Société Radio-Canada